J'avais vraiment du mal à me détacher et à prendre cette décision. Finalement, je l'ai prise malgré que ça me fait vraiment de la peine. Quatre années de travail que je vais probablement mettre de côté. Et je vais vous expliquer pourquoi dans cet épisode. Avant de commencer, welcome à tous les nouveaux, welcome back à tous les anciens. Je suis vraiment ravie de vous retrouver et merci d'écouter ce podcast. Pour ceux qui reviennent encore et encore, ça fait vraiment plaisir. J'espère que vous allez bien, que vous avez la forme. Franchement, d'habitude, j'ai toujours la forme et là, je n'ai pas trop la forme. Alors, je vous explique. La femme entrepreneur est celle qui a pour mission de devenir la meilleure version d'elle-même dans tous les domaines de sa vie. Elle s'est engagée pour sa liberté financière et pour rendre des vies meilleures par sa détermination, sa créativité et son ambition. Je m'appelle Isis, consultante en webmarketing et fondatrice de Femme Entrepreneur Magazine. Sur ce podcast, je vous partage seule ou avec des invités, des astuces, des conseils et des retours d'expérience pour avoir un business au service de sa vie. J'aborde des sujets tels que la vente, le marketing, le développement personnel et la productivité. Bienvenue sur ce nouvel épisode. En 2019, je lance la page Instagram Femme Entrepreneur Mag. Je n'ai jamais changé le nom, bien que la réflexion ou la vision qu'il y avait derrière a changé avec le tout. Et j'ai commencé en publiant des contenus citations, des contenus motivationnels, inspirationnels pour les femmes entrepreneurs. Parce que le but, c'était à la base de fédérer une communauté de femmes entrepreneurs sur cette page. Une communauté avec éventuellement un espace membre où on partage des contenus autour de l'entrepreneuriat. Et puis, cette vision a évolué, évolué, évolué jusqu'à ce qu'elle est aujourd'hui. Et aujourd'hui, elle n'a jamais été aussi claire et précise et limpide. À moins qu'il y ait un gros événement, un gros shift qui vient carrément tout chambouler et qui me force à pivoter. Un peu comme ce qui s'est passé en 2021, le Covid. Si le Covid est arrivé et que j'avais une vision, forcément, j'allais peut-être pivoter. En publiant des contenus type citations, motivations, etc., j'attirais beaucoup de personnes qui adoraient ce genre de contenu. Donc, des personnes vraiment qui veulent être motivées, des femmes qui veulent, par exemple, se lancer et qui n'ont pas suffisamment de courage et qui ont besoin de ce courage. J'attirais une audience des personnes qui débutent, justement, de personnes qui sont jeunes, qui n'ont pas beaucoup d'expérience, en tout cas, dans l'entrepreneuriat, plus salariés, mais qui réfléchissent à se lancer. J'avais cette audience de porteurs de projets. Aujourd'hui, femme entrepreneur mag, ce n'est pas que ça. On va vraiment avoir des programmes qui vont être adressés à des entrepreneurs qui sont déjà lancés, qui sont déjà dans cette certitude de leur projet. Mais c'est clair que quand on a la motivation, parfois la motivation, ça part, ça vient, ça part et tout. Donc, c'est toujours important d'avoir la motivation, mais ce n'est pas que ça qu'on partage aujourd'hui. Ce n'est pas que ça que femme entrepreneur apporte aujourd'hui. Au départ, ces contenus citations et tout ça que je partageais me permettaient de vendre des offres plutôt débutants. Donc, vous voyez, j'avais par exemple ma toute première formation qui avait très bien marché. C'était la formation formule web ou formule de la vraie entrepreneur du web. C'est une formation de cinq jours qui permettait d'apprendre à trouver son idée de business, tester l'idée et voir si c'est une idée qui va marcher, qui va être rentable en cinq jours. Et cette formation avait très bien marché parce que justement, ça s'adressait à mon audience. Donc, ceux qui sont en train de chercher la motivation, ceux qui veulent se lancer, ceux qui démarrent. Et puis, c'est une formation qui n'était pas chère. J'avais commencé à la vendre à 37 euros, puis j'ai augmenté progressivement le prix. Ensuite, elle était à 97 euros. Et ensuite, j'ai créé une autre formation. En fait, je n'avais pas d'offre supérieure à 500 euros. Donc, c'est carrément du low ticket que je vendais essentiellement. Aujourd'hui, femme entrepreneur mag propose de l'accompagnement et de la formation, du conseil à des entrepreneurs qui s'identifient comme femmes surtout, qui recherchent des astuces, des stratégies avancées, qui recherchent plus que de la motivation en fait. C'est qui recherchent vraiment des stratégies avancées pour leur marketing, pour leur visibilité en ligne, leur organisation, pour gérer leur entreprise avec la posture de chef d'entreprise. Qui dit nouvelle cible dit nouveau contenu parce que je veux créer des contenus qui vont parler à ma cible, qui vont attirer mes clients idéaux. Et donc, c'est ce qu'on a fait sur Instagram. On a commencé à partager des contenus plus poussés, plus marketing, parfois très techniques au point où quelqu'un qui est débutant, qui voit ce type de contenu va se dire, « Mais attends, c'est un peu trop avancé pour moi » ou « Je ne comprends pas trop ce que ça veut dire, je ne comprends pas trop ce terme et tout » parce que justement, ce n'est pas lui la cible. Et donc, on arrive sur la plus grosse erreur que je dirais que j'ai faite sur Instagram. Ayant changé de cible, l'erreur que j'ai faite, c'est de continuer à publier sur la même page plutôt que de complètement créer une nouvelle page, changer parce que je m'adressais à une audience différente. C'est la même niche, c'est l'entreprenariat, c'est le business, mais ce n'est pas la même audience, ce ne sont pas les mêmes contenus qui vont marcher. Tellement l'algorithme est habitué à ce que vous lui dites, ce que vous lui montrez, à ce qu'il fait, que lorsque vous changez brusquement de contenu, de type de contenu, lorsque vous changez brusquement de cible, en fait, vous perdez en engagement. L'algorithme ne pousse plus suffisamment votre contenu parce que lui-même ne sait pas à qui il va montrer votre contenu. Et en plus, vous êtes en fait en train de montrer ce contenu avancé ou différent à une audience qui n'est pas forcément venue pour ça. À la base, elle est venue pour mes citations, mes formations à petit prix, les trucs de débutants. Et maintenant, aujourd'hui, elle est en face d'un contenu qui ne lui parle pas. Et donc, elle ne va pas forcément interagir. Et du coup, l'algorithme va ressentir qu'il n'y a pas vraiment d'intérêt. Et du coup, l'algorithme ne va pas pousser vos contenus. Et vous allez perdre l'engagement et vous allez commencer à avoir un compte qui meurt petit à petit. Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui avec le compte Femme Entrepreneur Mag. J'ai changé complètement notre positionnement parce que je ne m'adresse plus qu'à des débutants. Je n'ai plus à apporter, en fait, ce que je faisais avant parce que je suis maintenant à temps plein sur cette activité. Et donc, j'ai envie de servir des gens de manière beaucoup plus efficace, de manière 360 degrés sur leur entreprise. Pas juste dire aux débutants, voilà ce que tu peux faire, machin. Et j'ai envie vraiment de déployer toute mon expertise dans Femme Entrepreneur Mag, toute mon expertise en marketing, en entrepreneuriat, en stratégie d'entreprise auprès de mes clients. Et donc, j'ai besoin de changer complètement de positionnement. Aujourd'hui, on a quoi ? On a 40 000 abonnés. Mais en l'espace de 6 mois, on a perdu près de 5 000 abonnés. Au départ, je me suis dit, c'est bien. C'est bien parce que le tri se fait naturellement. Les gens qui ne sont pas intéressés par notre contenu se désabonnent tout seuls. Et ceux qui sont intéressés s'abonnent parce qu'évidemment, il y a des pertes d'abonnés, mais il y a aussi des gens qui s'abonnent, des nouvelles personnes. Donc, au début, je me disais, c'est bien. Je n'ai pas à supprimer des abonnés. Je n'ai pas à faire un travail là-dessus. Ça va se faire naturellement. C'est une organisation que j'ai faite sur 6 mois. Et plus le temps passait, je me suis dit, c'est lent et l'engagement, il ne fait que baisser. Et ça, c'était très frustrant de voir que tu fais un contenu de qualité, tu te donnes et tout, mais l'engagement n'y est pas. Ça ne bouge pas comme avant, comme ce que tu as connu avant. J'ai toujours vu mes posts faire minimum 1 000 likes. Et donc, quand je vois des posts qui ne font même pas 100 likes, c'est grave, quoi. Donc, je ne m'attache pas qu'il y a des likes, mais je m'attache à l'engagement. Et donc, au départ, je me suis dit, ce n'est pas grave, de toute façon, même s'il n'y a pas de likes, tant qu'il y a de l'engagement, on va voir sur 6 mois, on va analyser tout ça et puis on va voir ce qu'on va faire. Et 6 mois plus tard, je vois qu'il est temps de mettre en place des mesures drastiques, entre guillemets, à partir de zéro. Parce que ce sera beaucoup plus compliqué d'essayer de nettoyer un compte Instagram qui est déjà en train de mourir, en fait, plutôt que de recommencer sur un nouveau compte Instagram tout beau, tout neuf. Parce qu'il y a aussi cet algorithme, vous voyez, quand vous avez déjà un engagement trop bas, est-ce que l'algorithme va changer avec le temps pour que vous reveniez comme avant ? Je ne pense pas. Et même si c'est vrai, même si ça arrive, ça prendra combien de temps ? On ne sait pas. Versus, quand tu crées un nouveau compte, tu as encore un Trust Score, donc le score de conscience qui est assez élevé. L'algorithme pousse ton contenu, tu peux attirer ton audience vraiment de qualité dès le départ parce que tu sais exactement qui est ta cible et tu crées des contenus qui vont attirer cette cible en particulier. Et donc, tu as beaucoup plus d'engagement, tu as beaucoup plus de personnes qui te contactent en DM et tu peux vendre grâce à ta page Instagram. Surtout qu'il y a un point très important que je dois mentionner, c'est qu'au départ, en 2019, je ne me suis pas lancée du tout comme marque personnelle. Je ne me suis pas fait du personal branding. Je me suis lancée avec du business branding, donc avec un nom de marque, une entreprise. Vous voyez, ce n'était pas Isis. Vous voyez, on ne voyait pas mon visage du tout sur les postes. Et du jour au lendemain, bam, on commence à avoir un visage, on commence à avoir des photos de moi, du personal branding, mon histoire, etc. Vous voyez, ça déboussole les gens et ça, je peux comprendre. Bien, il y a des gens qui vont rester, il y a des gens qui étaient vraiment bien, qui étaient vraiment contents, qui like, il y a des gens que je remarque qui sont vraiment, on va dire, mon audience de cœur qui sont avec moi, où que j'aille, quoi que je fasse, qui me suivent et tout. Mais il y a aussi beaucoup de personnes qui n'ont pas du tout compris ce changement. C'était genre, qu'est-ce qui se passe ? C'est quoi cette page ? Je ne reconnais plus et tout. Je me désabonne. J'ai tiré une leçon, plusieurs leçons même. Lorsque vous vous rendez compte que vous avez un faible engagement, si subitement sur votre page Instagram, faut-il créer un nouveau compte ? Oui et non. Oui dans le cas où vous avez une toute autre cible, le contenu que vous postiez avant a une cible différente du contenu que vous postez aujourd'hui. Oui également dans le cas où ce n'est pas ce que moi j'ai fait et je ne présente que les différents cas de mesure. Dans le cas où vous avez eu à participer à des groupes d'engagement, des groupes où je te like, tu me like, je t'abonne à toi, tu t'abonnes à moi, etc. Ou vous avez eu à acheter des faux abonnés, acheter de l'engagement, des likes et tout ça. Là clairement, si vous avez un taux d'engagement qui baisse, il est temps de créer un nouveau compte Instagram. Je sais que c'est difficile parce que moi je traverse cela. Je sais que c'est compliqué, mais ce sera beaucoup plus efficace, beaucoup plus productif que de vous battre à raviver votre compte Instagram actuel. Donc, on va faire ce cheminement ensemble. Et non dans quel cas ? Non, vous ne devez pas encore créer un nouveau compte Instagram dans le cas où vous avez juste peut-être été absent de votre page Instagram. Mais c'est le même contenu, c'est toujours, tout est pareil, mais juste vous avez été absent, donc vous revenez, vous voulez réactiver ce compte parce que le fait que vous avez été absent fait que votre audience n'a plus vu vos contenus depuis un moment. Donc du coup, l'algorithme ne va pas forcément pousser vos contenus. Donc, il faut juste réengager ce compte et c'est possible de raviver un peu la flamme, on va dire, de votre compte Instagram. Tout n'est pas perdu. La solution, ce n'est pas forcément d'aller créer un nouveau compte Instagram si c'est juste une absence que vous avez eue et vous venez continuer ou vous vous êtes arrêté. Moi, je suis vraiment dans le cas où j'ai changé complètement de cible, j'ai changé complètement mon type de contenu. Donc, pour mon cas en particulier, et si dans ce même cas, il va falloir créer un tout nouveau compte Instagram. Donc, tout ce blabla pour vous annoncer qu'on a une nouvelle page Instagram et je vous invite à vous y abonner pour retrouver tous nos contenus qui sont adressés aux entrepreneurs, les entrepreneurs qui sont déjà avec une idée et qui veulent emmener un niveau de sophistication et de rentabilité supérieure à leur activité. Bien évidemment, c'est une décision qui me fait de la peine parce que, voilà, il s'est 4 ans de contenu, plus de 40 000 abonnés, une communauté qui était très engagée et aujourd'hui, à qui je vais dire au revoir. Bien sûr, la page Instagram, je ne vais pas la supprimer du jour au lendemain, elle va rester telle qu'elle est sauf qu'on va publier les nouveaux contenus aussi sur la nouvelle page et on va voir ce que ça donne. Du coup, je vais faire le cheminement et vous montrer un peu l'avancement au fur et à mesure. Le programme Audience Booster Académie qui est justement un autre programme qui vous aide à construire une audience en ligne, une audience de prospects, de followers et de clients. C'est le programme justement dans lequel je vous apprends ce genre de stratégie. On a justement une experte qui intervient dans ce programme, une experte Instagram. Donc, je vais être un peu une cobaye de ce programme. Je vais appliquer les mêmes stratégies, je vais bosser sur ce compte et c'est ça qui est la partie excitante de cette expérience c'est que je vais appliquer les mêmes stratégies que j'enseigne aux gens et je vais vous montrer en fait si ça marche réellement ou si c'est juste des théories, si c'est juste des conseils que je vous donne parce que les mêmes choses que j'ai appliquées pour avoir 40 000 abonnés sur ma page actuelle, c'est ce que je vais appliquer simplement sur ma nouvelle page et avec des mises à jour parce qu'on est en 2023, on n'est plus en 2019 et on est en 2024 bientôt. Je vais tester toutes ces stratégies pour vous et je vais pouvoir les enseigner dans le programme ABA. Aujourd'hui, on a une experte qui est dans ce programme, ce n'est pas moi qui vous donne des contenus, des stratégies Instagram parce qu'il y a une experte qui est faite, qui est là pour ça. Donc, moi, je serai un peu comme l'élève dans cette masterclass avec l'experte aussi. ABA, ce n'est pas qu'Instagram, bien sûr, c'est la stratégie d'entreprise, c'est la conception de la suite d'offres, les off-sells, les down-sells, c'est le mapping du parcours client, c'est la vision de l'entreprise, c'est l'écosystème tech, c'est la mise en place de tunnels de vente, c'est plein de trucs. Tout ça, en fait, fait partie de l'audience booster academy. Donc, comment est-ce que je transforme un follower, c'est un prospect, puis un prospect qualifié, puis un client ? Et ce programme est désormais accessible pour en savoir plus. Allez sur le lien de la bio, vous saurez s'il est encore ouvert ou pas. S'il n'est pas ouvert, vous pourrez rejoindre la liste d'attente pour être informé de toutes les prochaines ouvertures. Tout ceci pour dire, en fait, que we are back on Instagram. Avant de faire cet épisode de podcast, j'ai créé le tout nouveau compte Instagram. Donc, au moment où j'enregistre l'épisode, on est à 0 followers. Je vous mettrai donc, du coup, le lien ou l'identifiant du nouveau compte Instagram dans les notes du podcast. Vous pourrez aller regarder où nous en sommes parce que sachant que je prends généralement une à deux semaines entre la date d'enregistrement et la date de publication de chaque épisode de podcast. Donc, vous pourrez voir ce qui s'est passé en deux semaines après avoir créé le compte. On va voir combien de temps ça nous prend pour arriver à 40 000 abonnés encore. Un autre côté positif de cette nouvelle, c'est qu'en fait, ça me motive. Je suis vraiment motivée à bloc là. Je suis en mode créativité plus, plus, plus. Donc, j'ai juste envie d'arriver à mes 40 000 abonnés d'avant. Tu vois, donc ça me motive énormément à bosser sur cette page, à transformer ces 0 followers en 40 000 followers avant la fin de l'année prochaine. Tout ce que j'ai fait en 4 ans sur l'ancien compte Instagram, je pense que je peux le faire en un an, en moins d'un an même sur le nouveau compte Instagram avec une stratégie claire, avec tout ce qu'on vous partage dans le programme ABA via nos experts, avec tout ce que j'ai appris aussi à faire via mon ancien compte Instagram. Je vous ai parlé, je ne vous fais pas de promesses, mais je vous ai dit, j'ai déclaré qu'avant la fin de l'année 2024, on aura atteint les 40 000 abonnés sur le nouveau compte Instagram. Quoi qu'on fasse, quoi qu'il ait les vrais abonnés, en fait, une vraie audience engagée, pas jusqu'à 40 000 abonnés qui dorment et qui ne réagissent pas à vos posts, qui ne likent pas assez, qui ne commentent pas, etc. Des vrais abonnés engagés sur la page Instagram d'ici la fin de l'année prochaine. C'est ce que je déclare dans cet épisode de podcast. Donc, notez cette date et on va faire le bilan l'année prochaine à la même date pour voir où on en est. Donc, si vous êtes aussi dans votre démarrage, si vous démarrez cette aventure, si vous êtes en train de lancer votre toute nouvelle page Instagram ou même si vous avez déjà une page Instagram et que vous sentez qu'il faut la raviver, et qu'il faut rallumer la flamme, alors on va être dans ce parcours ensemble, on va être dans cette aventure ensemble et vous allez voir, je vais vous prouver en fait que ce n'est pas parce que vous avez un compte Instagram avec peu d'abonnés que vous ne pouvez pas faire des clients et je le dis tout le temps mais parfois quand je le dis, il y a des gens qui disent si tu dis ça parce que tu as des abonnés, si tu dis ça parce que tu as 40 000 abonnés mais non, j'ai fait des lancements récemment qui m'ont fait générer des 5 chiffres parce que j'utilise ma liste d'emails. Je ne dépends pas d'Instagram en fait parce que si je dépendais uniquement d'Instagram, je n'aurai pas de clients en ce moment parce qu'il n'y a pas d'engagement finalement sur mes postes. Mais Instagram, c'est un très bon moyen d'attirer des prospects lorsque vous avez une audience engagée et c'est aussi la raison pour laquelle j'ai décidé de recommencer à zéro pour vraiment bâtir ma page sur de bonnes fondations. Aujourd'hui, en termes de sources d'acquisition de prospects, je peux dire qu'on a le podcast, on a la liste d'emails, on a le groupe Facebook. Facebook, c'est vraiment un lieu très intéressant pour avoir des prospects surtout quand vous avez un groupe qui est animé, engagé. Et on a aussi beaucoup les événements. Donc les directs que je fais, les événements, les lives et tout ça, ça permet de booster la visibilité, d'avoir des gens qui veulent rejoindre les programmes, etc. Je ne sais pas à quel point YouTube joue dedans parce qu'on a aussi une page YouTube qui est plus ou moins en train de grandir. On a eu récemment les 2000 abonnés et ce n'est pas mal. Mais voilà, ce n'est pas l'endroit principal de créer un champ de contenu mais il y a des contenus sur YouTube et sur TikTok. Et dans ABA justement, je vous partage ma stratégie de contenu, je vous dis comment je fais pour être présent sur différentes plateformes sans multiplier mon effort parce qu'aujourd'hui, je travaille uniquement avec une VA, donc une assistante virtuelle ou assistante exécutive marketing, voilà, pour le terme un peu plus complet. Et ça fait qu'on doit vraiment optimiser nos efforts. Voilà, je ne veux pas me perdre à faire des choses qui ne me génèrent pas des revenus parce que je suis en train de créer des contenus sur Canva. Et c'est pour ça que ça me frustre quand je crée des contenus sur Instagram et qu'il n'y a pas suffisamment d'engagement, autant d'engagement que j'ai connus. Engagement, ça peut être aussi les partages, les commentaires, les enregistrements, etc. Donc tout ça, ça compte. Et donc aujourd'hui, pendant que nous allons faire ce travail sur Instagram, on va énormément mettre l'emphase sur notre newsletter. Du coup, on va bosser sur la création de contenu tout au long de la fin d'année pour rallumer, on va dire, allumer un peu le nouveau compte Instagram et on va annoncer du coup à toute notre audience qu'il y a une nouvelle page. D'ailleurs, en écoutant ce podcast, vous êtes en train d'avoir la nouvelle en exclusivité parce qu'on n'a dit à personne pour l'instant à part sur le podcast qu'on a une nouvelle page Instagram. Donc vous apprenez ceci en exclusivité, donc allez vous abonner. Ensuite, lorsqu'on aura déjà une certaine quantité de contenu, on pourra vraiment communiquer sur la nouvelle page. J'avoue que ce sera un peu plus facile pour nous qui avions déjà une audience de 40 000 personnes parce que parmi les 40 000 personnes qui sont là actuelles sur la page, actuellement, il y a des gens qui sont vraiment intéressés par nos contenus poussés. Donc il y a des gens qui ne sont pas des abonnés fictifs, dormants, etc. Et qui sont vraiment des vrais abonnés engagés. Et ces personnes-là vont pouvoir venir sur la nouvelle page. Donc j'avoue que ça nous fait un avantage comparé à celui qui démarre de zéro, qui n'a vraiment personne. Donc on va juste pouvoir rapatrier cette audience-là sur la nouvelle page Instagram. Ce n'est pas si facile que ça, mais c'est quand même un avantage que nous on a par rapport à quelqu'un qui démarre de zéro. On va juste rapatrier le même nom sur la nouvelle page. Yes ! That's it ! So ! Merci de m'avoir écouté. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que tu as apprécié l'épisode. Si oui, fais-le-moi savoir. On n'apprécie pas juste dans sa tête ou dans son cœur. On l'apprécie avec des avis 5 étoiles sur la plateforme d'écoute. Que ce soit Spotify, Apple Podcast, Castbox ou autre plateforme. N'hésite pas à nous dire ce que tu en penses et à venir t'aborder sur la page, la nouvelle page Instagram Femme Entrepreneur Mag qu'on mettra dans les notes du podcast. Oui, c'est Femme Entrepreneur Mag avec deux E pas avec un E le temps qu'on fasse la transition. Mais voilà, tu seras informé de toutes les nouveautés si tu restes abonné à ce podcast. Merci de m'avoir écouté. On se donne rendez-vous dans un autre épisode. À très bientôt.